Je suis prête, commandant. Moi aussi. Une dernière parole avant qu'on commence ? Les récolteurs, les moissonneurs, ne constituent pas une menace que pour nous, mais pour toute la galaxie, pour tout être vivant qui s'y trouve. Voilà l'enjeu de notre mission. Le voyage aura été long, et nous en avons tous subi les conséquences. Mais l'instant crucial est arrivé. Les prochaines minutes vont décider de la victoire. Faites-moi honneur. Faites-vous honneur. Bien dit. Allons-y, il est temps d'en finir. Ennemis en approche ! Sous-titrage ST' 501 Je vais te faire un super visuel. Je vais te faire un super visuel. Je vais te faire un super visuel. Tu es chate-chat. Maman est pierre de toi. Ennemis, on approche. C'est bon. Regarde. J'ai beaucoup. Une prise de contrôle, direct. Les attaques vous détruisent. Je suis chiant d'entrer ici. Drohne de combat activée. On brise de contrôle, direct. Drohne de combat activée. On va activer. Drohne de combat activée. Sous-titrage ST' 501 On y est. Les conduites convergent ici. Idéa, à quoi servent ces conduites ? Ces conduites alimentent une sorte de superstructure. Je détecte des signatures énergétiques organiques et synthétiques. Au vu de ces relevés, ce doit être gigantesque. Shepard, si mes calculs sont corrects, cette superstructure est un moissonneur. Pas un simple moissonneur. Un moissonneur humain. Précisément. Selon toute vraisemblance, les récolteurs ont déjà consommé plusieurs dizaines de milliers d'humains. Et il leur en faudra bien plus pour terminer le moissonneur. Mais quel est l'intérêt pour les récolteurs de transformer les humains en cette carapace de moissonneur ? Il facilite peut-être l'équivalent moissonneur de la reproduction. À moins que le but soit autre. Je n'ai pas suffisamment de données pour poursuivre mes spéculations. Une chose est sûre, cependant. Les récolteurs ne sont que de simples pions. Ils utilisent une technologie qui les dépasse. Il est probable que plusieurs espèces participent à la construction de chaque moissonneur. Les récolteurs ne sont ici que de simples ouvriers. Mais les récolteurs sont des protéins. Pourquoi aideraient-ils les moissonneurs ? Les protéins sont totalement soumis aux moissonneurs. Par le passé, ils ont sans doute tenté de créer un moissonneur à leur image et échoué lamentablement. Ensuite, les moissonneurs ont eu tout le loisir d'adapter les protéins à leurs besoins. À leurs yeux, ils ne sont que des instruments. Pourquoi lui avoir donné une forme humaine ? C'est difficile à dire. L'aspect d'un moissonneur dépend sans doute de l'espèce utilisée pour le créer. Pourquoi les moissonneurs utilisent-ils des humains ? Ce ne sont que des machines, après tout. C'est inexact. Les moissonneurs sont des êtres partiellement organiques et doués de conscience. Je n'ai pas encore découvert le processus exact de construction, mais il semblerait que le moissonneur absorbe l'essence vitale des individus utilisés pour sa création. Combien d'humains au total ? Des millions au bas mot. Je ne peux pas vous donner un chiffre exact. Ce moissonneur n'est qu'au tout premier stade de son développement. En termes humains, il s'agit d'un embryon. Donc il n'est pas encore vivant ? Dans ce cas, on pourrait l'empêcher de naître, non ? Le processus de création peut encore être arrêté, mais j'ignore si le moissonneur est déjà conscient ou pas. Cette chose est une abomination. Udéa, dis-moi comment le détruire. Les tubes qui injectent le fluide sont le point faible de la structure. Détruisez-les et tout le reste suivra. Donne-nous une minute, Udéa. Il faut d'abord qu'on s'occupe de quelques vieux amis. L'ennemi en approche ! On n'appuie de pas les affaiblir. Abortion ! N'appuie de pas les affaiblir. C'est parti ! – Mes attaques. – C'est guillé. J'ai parti. Ici Tyne. Nous résistons, mais on vient de partout. Je recommence une évacuation rapide. Que tout le monde rejoigne le Normandie. Joker, faites chauffer les moteurs. Il est plus que temps de réduire cet endroit en poussière. Merci, commandant. Euh, commandant, transmission en provenance de l'homme trouble. Idée à vous le passe. Félicitations, Shepard. Vous avez accompli l'impossible. Je n'étais pas seule. Plusieurs de mes équipiers ont donné leur vie pour cette mission. Je sais. Leur sacrifice ne sera pas oublié. Vous avez fait ce que vous aviez à faire et capturé la base des récolteurs. Je suis en train d'examiner les données qu'Idea m'a transmises. Une impulsion radioactive ciblée devrait éliminer les récolteurs survivants et épargner les éléments mécaniques. C'est l'occasion où jamais, Shepard, il construisait un moissonneur. Toutes ces connaissances, cette technologie, pourraient tous nous sauver. Ce que les récolteurs ont fait ici est abominable. Cette base doit être détruite. Réfléchissez. Notre meilleure chance contre les moissonneurs consiste à retourner contre eux leurs propres ressources. Je suis perplexe. Cette base, l'utiliser même si c'est à notre avantage, ce serait comme une trahison. Négliger cette opportunité, voilà la véritable trahison. Ils étaient directement impliqués avec les récolteurs. Qui sait quel genre d'informations recèle cette base ? Cette base est un don du ciel. Ce serait stupide de la détruire. Vous n'avez pas le moindre scrupule. Pour ce que j'en sais, vous iriez jusqu'à créer votre propre moissonneur. Mon objectif reste de sauver l'humanité des moissonneurs, quel qu'en soit le prix. Je ne vous l'ai jamais caché. Imaginez combien de vies nous pourrions sauver si nous préservions cette base. Quel atout ce serait contre les moissonneurs ? Dans le cas contraire, imaginez combien de vies seraient sacrifiées. Peu importe les technologies qu'on pourrait trouver, elles n'en valent pas la peine. Shepard, vous êtes morte pour ce que vous croyez juste. Je vous ai offert une seconde chance. Certains prétendront que nous sommes allés trop loin. Mais regardez ce que vous avez accompli. Je connais votre valeur, votre potentiel. Voilà pourquoi je ne vous ai pas éliminé. Imaginez ce que pourrait signifier ce complexe pour nous tous. On fera sans. Je ne laisserai pas la peur compromettre ce que je suis. Miranda, empêchez Shepard de détruire cette base. Sinon quoi ? Vous me relèverez de mon poste ? Je vous ai donné un ordre, Miranda. J'ai remarqué. Pour le coup, je démissionne. Considérez ce qui est en jeu. Ce que Cerberus a fait pour vous. Vous. On se bouge. On a dix minutes avant que le réacteur n'entre en surcharge et vaporise la station. Je vous ai parlé. Sous-titrage ST' 501